Le jour de la photo Le tour du lac de Louvain-la-Neuve est l'endroit rêvé pour réaliser de belles photos natures. Et les clichés de Philippe nous surprennent au cours de cette promenade. De déclic en déclic, Philippe va nous amener dans son univers passionnant. Bonjour, je m'appelle Philippe et je suis un passionné de photos depuis très très longtemps. Quand j'étais en vacances avec mon épouse et mes enfants, j'avais une faculté qui me permet maintenant de déterminer, de voir beaucoup de choses que beaucoup de personnes ne voient pas. Quand je me promène, je n'attends pas nécessairement tout le temps. Si je vois quelque chose, j'essaye de prendre la photo directement. Mais il m'arrive aussi parfois d'attendre quand même plus d'une demi-heure. J'ai déjà vu des hérons qui étaient sur un arbre et j'ai patienté pendant une demi-heure jusqu'au moment de son envol. Je photographie en mode sport pour avoir le plus d'images possibles, pour avoir le déploiement du vol du héron. Je n'ai pas suivi de formation. Je suis pratiquement un autodidacte. Et grâce aussi parfois à des conseils, parce que j'ai participé à deux rencontres. Une avec un groupe où tout le monde photographiait la nature. Et une deuxième rencontre avec une personne qui est photographe et qui m'a donné certains conseils. Et ça me permet maintenant de faire des photos, surtout pour des couchers de soleil, qui me permettent d'avoir des images que je ne parvenais pas à obtenir auparavant. Je suis parvenu à faire des photos animalières. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Ça me permet d'apprendre énormément de choses. Je me renseigne sur les papillons, par exemple. Je connais pratiquement toutes les sortes de papillons ici en Belgique. Je connais beaucoup de noms d'oiseaux aussi maintenant. Je vais souvent en Hollande me promener le long de la mer. Et je rencontre toutes sortes d'oiseaux dont je ne connaissais pas le nom. Et en faisant des recherches, je parviens maintenant à déterminer et à dire, tiens, ça c'est tel ou tel oiseau. Et puis j'ai rencontré une charmante compagne. Et c'est elle qui m'a appris à aimer les voyages. Et puis j'ai rencontré une autre chose. Dans les city trip je prends tous les monuments historiques et j'essaye quand même d'avoir une certaine logique dans la présentation de l'album. Les coups de cœur sont des voyages aux USA, au Canada et l'Islande sont des souvenirs mémorables. Ce que j'aimerais bien faire c'est donc aller dans un club photo, apprendre encore parce qu'on apprend tous les jours tous les jours, et voir éventuellement si je pourrais faire peut-être une petite exposition avec mes photos animalières, photos qui deviendront peut-être des œuvres plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada